Mais à l'instant T, quand la situation désinénaire, personne n'ose parler. Quand tu dis que tu vas parler d'Ousmane Sonko, si Ousmane Sonko était un extraterrestre, au nom de quoi ? Mais Ousmane Sonko, avant qu'il n'entre dans la politique, il nous a trouvé sur le terrain. On était jeunes, on accompagnait le jeune président Abdoulaye Bande. Nous avons nos convictions et nos principes. Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko fait la politique, tout le monde doit démissionner pour aller le soutenir ? Au nom de quoi ? Tu n'es pas avec Ousmane Sonko, tu es mauvais, tu es pire. Avant qu'Ousmane Sonko ne vienne, les gens avaient leurs principes, leurs valeurs, leurs convictions. Je vous dis en politique, chacun, c'est tes convictions, tes principes que tu amènes dans n'importe quel parti que tu parles. Je ne dis pas que tous ceux qui sont du parti au pouvoir sont positifs. Je ne dis pas que tous ceux qui sont de l'opposition sont négatifs. Mais la manière de faire la politique au Sénégal est devenue ignoble. Soit tu es avec Sonko, tu es bon, soit tu n'es pas avec Sonko, et Sonko n'est pas exemplaire. Ce que je vous dis, c'est des faits. Alors, le combat, pour le mener d'abord, c'est ce que les Anglais appellent Mindset. C'est une question d'état d'esprit. Et si les gens n'ont pas le courage de défendre leurs opinions, de sortir sur le terrain, de défendre leurs points de vue, c'est voué à l'ESSEC. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, tous les responsables de Beno Boko Yacar doivent revenir à Ziguain-Sor. Mais quand vous avez des privilèges, vous êtes des responsables, vous avez des avantages. Quand tout marche, c'est eux qui vont occuper les plateaux. Chaque phrase, ça se termine, Son Excellence le Président Macky Sall. Son Excellence le Président Macky Sall. Quand la situation désénère, aucun des responsables n'a le courage de prendre son courage à bras. A l'instant T, normalement, chaque responsable de Beno Boko Yacar doit revenir à Ziguain-Sor, dans son quartier, épauler sa jeunesse, encadrer les jeunes, créer des comités de veille. Si les jeunes de Pasteur brûlent les poneys, ils amènent de l'eau, ils les éteignent. S'ils veulent entrer dans le quartier, ils vont barricader les quartiers pour dire que vous ne devez pas avoir accès dans ces quartiers. On a combien de responsables de Beno Boko Yacar à Ziguain-Sor ? Mais chacun va rester dans, croiser ses bras. Quand la situation va revenir à normal, c'est eux qui vont occuper les bras. Au nom de...